Chers amis, le RAN pose une question très forte. Il dit comment ça se fait que la bracha, la bénédiction que Yaakov a obtenue de son père Yitzhak, elle ait dû passer par tout type de combines, de subterfuges, de façon, j'allais dire, malhonnête. Pourquoi ça ne pouvait pas se passer de façon plus simple ? Hachem, il aurait mis dans l'état d'esprit de Yitzhak qu'il faut bénir Yaakov et non pas Esav, et tout se serait bien passé, ça aurait été tellement plus simple. Dix Rachamim, dans le livre Eretzvi, le Rav Akadosh de Kajiklov, il dit quelque chose de fantastique. Il dit que nous savons très bien que la meilleure façon de pouvoir obtenir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se rabaisser. Plus l'homme se rabaisse, plus Akadosh Baruch Hu peut le bénir énormément, énormément, énormément. Dix Rachamim, au moment où Yaakov, il a vu que son père, il ne voulait pas le bénir à lui, qu'il préférait Esav. Et au moment où il a vu que visiblement Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il était consentant avec cette histoire-là, puisque tu vois bien que, de façon naturelle, c'était Esav qui devait être béni. Yaakov, à ce moment-là, il était rabaissé, rabaissé. Le Midrash Rabbah dit, Bereshit Rabbah Samerhe, Anous Vekafouf Ubochhe, à ce moment-là, il était tout rabaissé, il pleurait, Vayali Bonamesh Kaché Ava, et son cœur, il était complètement, complètement, complètement attendri. Ça veut dire que, d'une certaine façon, à ce moment-là, Yaakov, il pensait qu'il ne valait plus rien. Il pensait que même Esav, ce méchant Esav, il était mieux que lui, aux yeux de Yitzhak, aux yeux de Akadosh Baruch Hu, et il s'est rabaissé, 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 comme s'il était inexistant. Quand quelqu'un reçoit une bracha, alors qu'il est considéré à ses propres yeux comme étant inexistant, c'est là que la bracha, elle peut venir, elle peut arriver, elle peut réussir. D'Isra Hamim, lorsque Akadosh Baruch Hu, il parle du Klai Israël, le terme qu'il emploie, c'est La Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il ne vous a pas choisi parce que vous étiez les plus nombreux, qui a tellement à mes rates. Au contraire, parce que vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes sans arrêt dans une situation où vous vous sentez pas fort, où vous vous sentez faible, où vous savez que tout est dépendant que d'Akadosh Baruch Hu, que de nous-mêmes on n'a aucune chance. Quand on pense comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous apprécie, il nous gâte, il nous chérit, il nous donne et il nous fait réussir. Et c'est ça le secret, quand quelquefois, on va mal, quand quelquefois, on a l'impression que voilà, je n'ai plus aucune force, je pensais que j'étais fort en tel domaine, voilà, je me suis fait écraser, je pensais que j'avais de l'argent, voilà, j'ai fait faillite. C'est là le moment, très très fort, de pouvoir prier Akadosh Baruch Hu, supplier Akadosh Baruch Hu, et recevoir toutes les brachotes de la part d'Akadosh Baruch Hu. Koteo, mes chers amis.